Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le instancing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement les duplivers sur la version de Blender 2.7. Là, je vous montre un petit exemple d'image qu'on va s'amuser à créer, histoire de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc comme évoqué dans l'introduction, sur Blender 2.1.9, on avait ce qu'on appelle la duplication. Ce qui est équivalent, c'est ce qu'on appelle le instancing. Alors si je clique sur mon élément, je vais aller ici dans ce petit icône qui est marqué, c'est une espèce de carré avec des petits coins aussi carrés. Et là, on va faire en sorte d'enlever ce qui ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est lui en fin de compte, c'est instancing. Celui-ci en fin de compte va permettre de faire ce qu'on appelle la duplication. Alors je vais vous montrer, on va se mettre ici en 1. On va faire par exemple un shift-A, on va faire un autre élément. Mettons Z, wireframe, S et on va diminuer celui-ci. D'accord ? Si je prends le premier élément, puis le deuxième en appuyant sur shift, je vais faire ctrl-P, en fait quand je vais faire un lien de parenté. Tout simplement. Si on regarde ici, maintenant au niveau du cube, dans le hotliner, vous avez bien maintenant cube01, qui est celui-ci, pardon, qui est celui-ci, vous voyez, cube01, qui est bien maintenant dans mon cube. C'est-à-dire que là, ça c'est mon parent et ça c'est mon enfant. Si je prends mon parent et que je le bouge, pas de problème, je peux le bouger avec l'enfant. Si par contre je peux prendre l'enfant, je prends l'enfant, j'ai Z, il bouge indépendamment du parent. D'accord ? Donc en gros, le père a tous les pouvoirs, et l'enfant a moins de pouvoirs. On va dire ça comme ça. Très bien, donc je prends le premier, je prends le deuxième, donc on a dit qu'on a fait le parentage. On revient ici. Si je clique sur Vertex, vous allez voir que, donc Vert, ça veut dire Vertex, vous allez voir que d'un seul coup, vos éléments vont se trouver dupliqués là où il y a des vertices. Donc regardez, je me mets en mode filaire, vous allez voir de suite, ici j'appuie sur 1, alors je vais sélectionner mon élément, donc je sélectionne mon élément, j'appuie sur 1. Donc je me mets en mode édition, j'appuie sur 1 pour avoir les Vertex. Vous voyez, on a bien ici à chaque fois un élément qui s'est mis dessus. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est modifier, alors on va sélectionner celui-ci, mode édition, je vais faire un ES, faire quelque chose comme ça, d'accord ? Vous avez vu ce qui se passe ? Automatiquement, la répercussion de mon élément qui est ici va être répercutée sur tout le reste. Donc si je prends cet élément-là, vous voyez ici, c'est marqué Display Intenser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui-ci, si je le décoche, il ne va plus apparaître. C'est mon fameux cube qui ne va plus apparaître. Et ici, vous voyez, c'est marqué Render Assessor. Ça veut simplement dire que mon petit cube qui est ici... Ensuite, quand on clique ici sur le cube, ce qu'on appelle le Instancer, vous voyez, c'est marqué Display Instancer. En gros, c'est celui qui va nous permettre de dupliquer nos éléments. On peut faire en sorte de le cacher en cliquant ici. Comme d'habitude, ces petits points vous permettent de créer des animations si vous avez besoin. Ici, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle aligner tout vertex normal. Ça veut simplement dire que, vous voyez là, rappelez-vous qu'une vertex, si je vous montre ici en appuyant sur N, donc on sélectionne le carré, on se met en mode édition et on va cliquer ici. Et là, vous allez voir qu'on va retrouver les fameuses normales qui sont ici, vous voyez. Donc là, c'est marqué normal par rapport à mon vertex. Et vous voyez, on a bien ici le fameux trait qui me donne mon élément. Alors, j'ai caché le Instancer, donc on ne peut pas voir. On va faire en sorte, par contre, de revenir et augmenter sa taille. Une fois que j'ai fait ça, je me remets ici en mode objet. Je reviens ici au niveau de mon cul parce qu'il est caché. Regardez si je refais ça et je me remets en mode édition. Et là, vous allez bien voir que, voyez ce qu'il se passe ? Alors, je vais me mettre en mode peut-être solide pour qu'on voie bien. Vous voyez, en plus, c'est bien parce qu'on a carrément des couleurs et on voit bien qu'on a une normale qui est donc perpendiculaire ou tangente plutôt, pardon, au vertex. Si je me mets en face, vous allez voir que c'est un peu différent. Mes cubes vont se retrouver cette fois-ci perpendiculaires à ma face. Et vous pouvez bien voir ici les normales qui apparaissent. Sauf que là, il faut que je sectionne dans ces cas-là. On va cliquer ici. On va décocher celui-ci et on va se mettre sur les faces. Et là, vous voyez bien que le petit trait montre bien que je suis perpendiculaire au normal. Si je fais un rendu, alors, je vais mettre avant un zéro. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais. Donc, ici, je vais cliquer sur rendu, rendu image. D'accord ? On a donc l'élément. Vous pouvez faire en sorte que le cube disparaisse. Donc, je supprime et je vais tout simplement ici décocher Render Instancer. Et vous allez voir que là, et vous allez voir que là, ça ne change absolument pas au niveau de mon viewport. Mais par contre, si je fais un rendu, le cube n'apparaît plus. Donc, ça peut être intéressant pour des effets pour ce que vous voulez faire. Là, pour l'instant, c'est très simple ce que je vous montre. Vous allez voir tout à l'heure, c'est un peu plus complexe. Donc, par rapport aux faces, on a quelque chose de très intéressant qui s'appelle ici Scale by Face Size. Ça veut simplement dire que vous allez pouvoir resizer vos éléments. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et si on revient au niveau des vertex, qu'est-ce qu'on a comme truc ? On a ici Align tout vertex normal, ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez ? Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'options, mais croyez-moi, on peut faire des superbes choses avec. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que je me suis amusé à faire. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, c'est une scène que je me suis amusé à faire. Alors, j'ai un peu triché parce que si vous voulez, j'ai pris ce qu'on appelle un add-on qui s'appelle... Alors, je vais vous montrer. J'ai triché, on va dire, pour la conception de l'élément. Je trouvais ça assez sympathique. Alors, il s'appelle... Ici, dans l'add-on, vous tapez tout simplement TRI. Il est d'office. Moi, je suis dans la 2.81.16. Il est d'office dedans. Et vous cliquez ici sur Add Curve Sapling Triggen. Et en fin de compte, celui-ci, vous allez pouvoir générer tout simplement des arbres qui seront faits à base de curve. Vous voyez, si je fais Shift-A, vous allez voir que maintenant au niveau des curves, j'ai un truc qui s'appelle Sapling Triggeneration. Oui, ça doit vouloir dire ça. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai pu générer mon élément. Mais n'oubliez pas une chose. Si je reviens par rapport à ma grille, là, j'ai pris une grille tout simplement. Et si je reviens ici, je fais None, j'ai qu'un seul élément qui est dupliqué par rapport... Donc, si je me mets ici en mode, on va dire, édition, vous voyez ici, par rapport à mes vertex. Donc, si je clique sur Vertex, j'ai ça. Si je clique sur mes faces, j'ai ça. Et rappelez-vous ici que dans ces cas-là, c'est trop petit, je peux faire en sorte d'augmenter mes éléments. Donc, ça peut vraiment donner quelque chose de super intéressant. Si je vous montre en faisant un Z, là, j'ai simplement une petite couleur, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Donc, je vais faire en sorte d'enlever ça. Je vais remettre ici la caméra et, évidemment, désactiver le tout. Sauf que j'étais en mode... Voilà, vous voyez ? Ça peut donner quelque chose de très intéressant. Si je vous montre un autre exemple, voilà, donc on est sur un autre exemple. Là, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis tout simplement amusé. Alors, c'est comme d'habitude, on va prendre ici, cette fois-ci, un plein. On va faire en sorte de mettre None pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Je me suis amusé à créer différents cailloux. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un élément, je l'ai créé et après, j'ai pris la gestion des particules. Une fois que j'ai fait mes différents cailloux et la gestion des particules, j'ai appliqué mes particules pour récupérer un à un mes éléments pour faire quelque chose de sympathique. Ce qui m'a permis de donner ce genre de choses. Et vous voyez, pareil, là aussi, si je clique, donc là, c'est une grille ou un plein, je ne sais plus, si on regarde, c'est une grille. Si je clique ici sur Vertex, je vais avoir plein de cailloux qui vont apparaître. Si je clique sur Face, c'est pareil et on va pouvoir aussi donc ça peut être super intéressant de faire ce genre de choses. Vous voyez, vraiment, les possibilités sont juste gigantesques. Je ne vous ai pas tout montré mais on peut vraiment faire des superbes choses. Attention par contre, quand vous allez l'appliquer parce que si vous appliquez ça, votre machine selon la puissance, vous allez dire « Waouh ! » Soit carrément Blender va lâcher, soit votre machine, elle va ramer que ça n'en peut plus. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer sur le module ou à dire la fonction Instancing qui va vous permettre tout simplement de créer des duplications. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors je suis vraiment désolé, je me suis aperçu que je vous ai mis une vidéo en fin de compte qui était déjà identique. La balle de golf, donc là, évidemment, je vais la supprimer. Elle existe tout le temps mais histoire que Instancing n'apparaisse pas par rapport à une balle de golf, moi-même, j'étais surpris. Pourtant, je l'avais regardée mais bon, je l'ai regardée au mauvais endroit. Voilà, donc désolé pour ce petit problème. Je vous mets vraiment maintenant la bonne vidéo pour aussi bien comprendre ce que c'est que l'instancing. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.